parti ou de l'autre front et malheureusement si on a les législatives dans quelques mois vraiment on n'a pas ni des individus ni des partis qui sont à la hauteur de mener la vie politique actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord je suis d'accord avec vous en ce qui concerne le dernier point, c'est-à-dire que je me méfie un petit peu sur les coalitions que je constate sur la scène politique en ce qui concerne le futur Parlement. Il s'agit en fait de quoi ? Des mêmes figures, des mêmes acteurs politiques qu'on a vus auparavant. Le Parlement ou le législatif c'est quoi exactement pour ces figures ? C'est un match. C'est un match dans lequel il faut gagner à tout prix. Il faut accéder à un siège parlementaire. Mais est-ce qu'ils ont vraiment de véritables programmes ? Quel type de programme ? On n'a jamais vu des parlementaires par exemple élaborer un bon programme pour le futur. On n'a pas vu vraiment les révolutionnaires parlementaires qui se mettraient plus tard à mettre en place les idées qu'ils ont défendues durant les révolutions, durant les mouvements révolutionnaires. Vous voyez, donc pour le Parlement, on voit actuellement des coalitions qui mincent un jour pour se diluer le lendemain et pour disparaître et des bouches sur de nouvelles coalitions. Donc, alors, c'est-à-dire parler de véritables parlementaires qui défendent, qui pourraient toujours défendre des causes nationales, ça, il n'en est plus question. Et ça nous explique exactement les craintes, les craintes de l'opinion publique et aussi la méfiance qui s'agrandit de plus en plus sur les nouvelles législatives. À tel point que certaines voix ont commencé à appeler le pouvoir exécutif à quoi a reporté les législatives. Or, comme vous le savez très bien que le gouvernement est tenu de réaliser une feuille de route, c'est la dernière échéance, pour continuer à fonctionner dans d'autres domaines économiques et sociaux. Ça, c'est le problème. Alors, dire le Parlement, parler du futur Parlement, là, vraiment, c'est que vous voyez les mêmes figures. Moi, par exemple, quand je me promène dans la rue, je regarde comme ça les affiches, je vois les mêmes figures que je voyais sous mon baraque. Et tout d'un coup, ces figures sont les gens qui savent comment jouer le jeu. Vous voyez, ça, ce sont les législatives égyptiennes. Mais est-ce qu'il y a vraiment de véritables révolutionnaires parmi les jeunes qui défendaient à un moment donné une cause et qui se présentent aux élections ? Non. Ils ne sont même pas capables parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et c'est un jeu dans lequel il faut gagner à tout prix. Ça n'a rien à voir avec la notion de véritable Parlement qui est là pour représenter le peuple, pour défendre ses propres intérêts. Oui, justement, ces jeunes, docteur Abdel Fattah, ont parlé du rôle de ces jeunes, par exemple, ceux qui étaient sur la place Tahrir le 25 janvier ou le 30 juin, les jeunes de Tamarod qui ont mené à ce changement dont on voit actuellement. Pourquoi ces jeunes n'arrivent pas vraiment à jouer un rôle important sur scène politique, à être candidats au Parlement, puisqu'il y a parmi eux qui sont devenus quand même des gens célèbres ou des stars sur scène. Pourquoi ils n'arrivent pas à avoir la popularité et les moyens pour être nommés au Parlement ou pour être élus ? Je vais vous passer la bonne réponse. Parce qu'ils n'ont pas les moyens ou les instruments manipulatoires avec lesquels ils peuvent manipuler l'opinion publique. Est-ce qu'ils ont les moyens financiers ? Avec les mêmes gens, la même opinion politique populaire. Non, 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 c'est-à-dire qu'ils réussissent seulement au moment de la révolution. Oui, tout à fait. Mais est-ce que vous savez très bien que pour gagner dans le jeu parlementaire, il faut disposer des moyens financiers extraordinaires afin de pouvoir manipuler les gens ? Vous savez que les gens se laissent manipuler facilement par quoi ? Par les hommes d'affaires. On a vu l'habitude depuis très longtemps. Vous voyez qu'on a vu à un moment donné, durant 30 ans, un mariage entre le politique. et l'économique. Donc, ça veut dire quoi ? Et je pense que si, par exemple, il vous suffit de jeter un coup d'œil sur les figures qui se présenteront aux législatives, aux futures législatives, vous allez vous apercevoir que ce sont des hommes d'affaires. Et que ce sont des hommes d'affaires, donc ça veut dire qu'ils sont capables de manipuler l'opinion publique. Au moyen de quoi ? Au moyen des finances qu'ils possèdent. Alors, les jeunes peuvent toujours en convaincre. Mais vous savez que pour que les jeunes accèdent au Parlement, c'est-à-dire qu'il faut commencer par quoi ? Par changer un petit peu la mentalité. Il faut vraiment apprendre aux gens ce que c'est le Parlement. Pourquoi le Parlement est fait ? Le Parlement est fait pour défendre leurs intérêts, pour les représenter. Mais là, les gens, maintenant, vous savez que la pauvreté, nous avons à peu près 40 % qui vivent sous du seuil de la pauvreté. Donc ça, ce qu'ils cherchent, c'est quoi ? C'est d'améliorer leur chance de vie, de leur trouver des opportunités de travail. Est-ce que les jeunes sont capables de le faire ? Non. Vous voyez ? Les choses se calculent différemment. Oui. Alors, un autre élément également qui avait joué un rôle très important au cours des dernières élections parlementaires, c'était l'amalgame entre politique et religion. Est-ce que vous croyez que cet élément peut être utilisé au cours des élections parlementaires à venir ? Absolument. Absolument. Je suis certain que par exemple, si par exemple il n'est plus question des frères musulmans, il sera question des salafistes. Les salafistes savent aussi comment jouer le jeu. Ça veut dire que, attention, il faut quand même se méfier de tout courant politique religieux. Et le gouvernement doit commencer par appliquer l'article de la Constitution qui interdit la création des partis politiques sur une base religieuse. Jusqu'à maintenant, je ne vois actuellement, je ne vois aucune initiative gouvernementale, aucune action gouvernementale qui pourrait, par exemple, interdire, qui pourrait annuler le parti En-Nour. Le parti En-Nour, maintenant, vous savez qu'il se lance dans la défense du gouvernement et aussi de la révolution de 30 juin. Pourquoi ? Parce qu'il veut, justement, survivre. Il sait très bien, le parti En-Nour sait très bien qu'il est interdit par la Constitution. Oui. Docteur Aïssama Abdel-Fattah, professeur d'analyse de discours, on vous remercie infiniment pour ces explications. Merci bien. Monsieur Mohamed Rouniem, je vais vous poser la même question. Est-ce que vous croyez que les partis politiques sur base religieuses ou d'idées islamistes un peu, qui vraiment étaient à la tête du Parlement la fois passée en 2012, est-ce que cette fois-ci, ils peuvent avoir la même popularité parmi les gens ? Est-ce que l'élément de la religion peut, encore une fois, être utilisé pour manipuler les gens, pour les convaincre ? Alors, la réponse, c'est bien sûr que oui. Les outils sont toujours là. Maintenant, la question, c'est, si on ne veut pas cette direction, excusez-moi, mais les questions se répètent, les réponses se répètent, et j'ai l'impression qu'on est dans un cercle où on tourne en rond, tourne en rond, tourne en rond. Alors, moi, je vais reprendre à votre question de cette manière. Qu'est-ce que nous voulons ? Parce que si nous voulons un Parlement... C'est parce qu'on a peur, encore une fois, oui, d'une majorité. Si nous voulons un Parlement qui représente le peuple, alors c'est le peuple qui doit choisir. D'accord. Maintenant, comment le peuple choisit-il ? Ça, c'est les outils que le monsieur a parlé, des outils de manipulation. C'est quoi, les outils ? Les outils, c'est l'argent. L'argent, oui. C'est la langue. Comment parlez-vous aux gens ? Et maintenant, si je regarde ces deux choses, je vais vous dire qu'il n'y a que deux éléments dans la société qui ont ces outils. C'est qui, ces deux éléments ? C'est les hommes d'affaires qui étaient là dans l'Eyra Moubarak et c'est les islamistes. Et maintenant, je vais mettre les islamistes dans un grand camp, tous ensemble. Les frères musulmans, les salafistes, comment on les appelle ? Vous ne croyez pas que les Égyptiens sont beaucoup plus mûrs cette fois-ci à ne pas être vraiment attirés par un discours qui ne représente pas la vérité, ce discours islamiste qui leur promit le paradis, tandis qu'il y a d'autres éléments cachés qui ont été découverts au cours de ces trois ans ? Madame, c'est quoi l'autre discours ? Si vous parlez de l'autre discours de l'État d'Égypte, de la sécurité, c'est les deux discours, au fait, et qu'on va... On peut retourner, par exemple, aux candidats, surtout en l'Égypte ou au Delta, les candidats de grandes familles, par exemple. Mais, madame, c'est justement ça que je vous dis, vous ne remarquez même pas. C'est exactement le même cercle, on n'en sort pas. Ce cercle, c'est une pièce de monnaie avec deux côtés. Tant que le peuple ne voit pas quelque chose de nouveau, tant que le peuple n'a pas l'opportunité de croire à quelque chose de nouveau, il ne va jamais choisir un autre langage. C'est les deux seuls langages qu'il connaît. Son propre intérêt à lui, son argent, ce qu'il mange, ses enfants, ça, c'est un intérêt. Et le deuxième, c'est la langue de la religion, c'est celle à qui il croit. Alors, pour répondre à votre question, les mêmes outils sont là, c'est les mêmes, ils n'ont pas changé, les mêmes règles du jeu sont là. C'est pour ça que je crois que les gens qui voulaient, qui avaient un intérêt, ou qui croyaient savoir, des gens qui se croient, je crois pouvoir dire que c'est ma matière, je suis, j'étudie la science politique, c'est pour ça que je peux en parler, je m'excuse, le terme politique, analyse politique, c'est un terme qui est maintenant très répandu, nous sommes une population de 90 millions d'analystes politiques, mais à la fin du jour, à la fin du jour, si je pose un goal devant moi, que je veux une participation du peuple, alors je dois mettre une stratégie qui le permet. Alors, pour répondre à votre question, tant que nous avons des élections qui sont la plupart individuelles, c'est quoi individuel, ça veut dire nous avons un grand cercle où il y a deux gens qui sont l'un entre l'autre, je m'excuse, vous avez parlé de Tamarot, vous avez parlé de jeunes, vous avez parlé de révolutionnaires, le monsieur aussi, tous ces gens-là, ils n'ont pas les outils d'aller candidater dans un grand cercle individuel, c'est impossible, c'est utopie. Alors, si on avait voulu vraiment éliminer ces vieux éléments et mettre en place un nouveau Parlement, ce n'est pas avec des élections individuelles, c'est vraiment absurde, c'est absurde, c'est absurde. Nous voulons aller en Alexandrie, mais nous prenons la voiture et nous allons envers à soi, nous n'allons pas arriver vers l'Alexandrie. Alors, encore une fois, ces élections avec la plus grande partie individuelle, les deux forces qui ont la force, vraiment, et le pouvoir et les outils pour aller candidater l'un entre l'autre, c'est les forces de hommes d'affaires, les grandes familles, comme vous les avez donnés, d'un côté, et de l'autre côté, les islamistes. C'est les seuls qui ont le pouvoir. Alors, eux, ils vont avoir cette bataille, et bien sûr, nous, comme externes, moi, je parle de moi maintenant, comme externes à cette bataille, bien sûr, je ne veux pas, encore une fois, un retour au système que nous venons de, comment dire, avec le 30 juin, mais aussi, moi, je ne veux pas l'autre système qui était avant le 25 janvier. Alors, je me trouve devant quoi ? Devant une liste de 120 personnes où je mets tous mes espoirs. Parce que, franchement, tout ce qui va être élection individuelle, je crois que ça sera identique à ce que nous avons dans les parlements avant. Et mon seul espoir, c'est que les forces politiques, et maintenant, quand je parle de forces politiques, je ne parle pas des partis, je ne parle pas des gens qui sont dans la télévision, qui sont des stars, comme vous les amenez. Je parle vraiment de 120 personnes qui ont les qualifications d'un parlementaire. Les qualifications d'un parlementaire, c'est quelqu'un qui est là pour défendre les droits du peuple, tout le peuple, de contrôler le gouvernement, de faire de la législation. Parce que moi, je ne crois pas que les 500 autres, ou les 400 et quelques autres, qui vont aller candidés individuels contre individuels, ont ces pouvoirs. Ils ne l'ont pas. Ils ont seulement la langue et l'argent. Mais ils ne sont pas des parlementaires idéales. C'est pour ça que mon espoir, que cette liste de 120 personnes, au moins, ça sera un cinquième du Parlement, de gens que je crois, que j'espère, seront des gens qualifiés, des gens renommés, des gens qui se connaissent dans la matière, pas seulement politique, mais aussi loi, législation, économie, tout ceci. Parce que franchement, sur les autres 400 et quelques, je n'aimais pas beaucoup d'espoir. Et j'espère que je ne suis pas déprimant, mais je parle d'un point de vue purement analyste politique. La candidature individuelle, il faut avoir de l'argent, il faut parler avec des gens. En ce moment, ni les jeunes, ni les académiens, ni les révolutionnaires... Alors, vous êtes pour les élections parlistes. Bien entendu. Dans la situation où nous sommes aujourd'hui, les élections individuelles, c'est l'élection d'argent. Qui a l'argent ? Et c'est des élections de dogma. Qui a la dogma ? C'est les deux. Mais si vous voulez que moi, quelqu'un comme moi, ou comme nous, comme vous, madame, vous et moi, comme les messieurs qui étaient avec nous maintenant au téléphone, qui aillent candidés dans la Haute-Égypte ou dans Delta, et qui aillent parler d'Égypte moderne, de droit, de tout ça, les gens, ils ne vont rien croire. Ils ne vont rien comprendre. Et avant tout, ni ces messieurs, ni vous, ni moi, nous avons les millions à aller investir pour un siège dans le Parlement. Alors, restons optimistes, malgré tout. Et on espère que, cette fois-ci, les Égyptiens vont bien choisir leurs représentants au Parlement. On l'espère bien. Et on espère bien qu'il y aura vraiment à choisir parmi les bons éléments pour ce Parlement. En attendant les résultats, je tiens à remercier mon invité pour aujourd'hui, M. Mohamed Rounyem. Vous êtes analyste politique et expert de droit international. Merci bien d'être avec nous. Merci, merci de l'avoir. Et je tiens à remercier également nos deux interlocuteurs par téléphone, M. Rouskoshet, ex-porte-parole des Égyptiens en France, et Dr Esraam Abdel-Fater, professeur d'analyse de discours. Chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on arrive au terme de cette émission directe. Rendez-vous demain avec une nouvelle équipe, une nouvelle émission. Merci.